Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Batiradio. Bonjour à tous, nous sommes de retour en direct sur le studio Batiradio au cœur du salon Interclimat qui va fermer ses portes dans quelques heures. J'ai le plaisir de recevoir Richard Loyen. Bonjour Richard, vous êtes le délégué général d'Enerplan et donc nous allons parler de chaleur solaire thermique. Exactement, bonjour à toutes et tous. Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire, de tous les solaires thermiques et photovoltaïques. Mais nous allons s'adresser principalement sur la chaleur solaire qui est vecteur d'innovation et de décarbonation. Donc c'est la dernière journée du salon Uniclimat. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce salon ? Est-ce qu'il y a des innovations pour retenir votre attention ? Ce que je retiens du salon déjà c'est une bonne fréquentation, ce qui est plutôt intéressant avec des installateurs et des prescripteurs qui sont venus nombreux. On a vu plusieurs technologies solaires, une qui a été primée notamment dans le tertiaire avec des taux de couverture de 70% pour une balnéothérapie en Haute-Savoie. On fait à la fois le chauffage du bâtiment, de la chaude sanitaire et de l'eau des bassins de la balnéo. J'ai vu nos amis de Halson également qui ont avec le pack Solaro-Thermie. C'est quoi ? C'est une pompe à chaleur OO auquel on va associer des capteurs photovoltaïques hybrides. Donc ils sont face à l'arrière, ils font de la thermique. Et globalement on aura les performances d'une pompe à chaleur géothermique sans avoir besoin de forage. Y compris en Bretagne sur un sol granit, on peut avoir ce type de technologie. Je dis ça parce que leur partenaire en pompe à chaleur est de Guérande. Vous m'avez également parlé des chaudières bois qui intègrent des solutions solaires thermiques. Oui, ça faisait plaisir de voir dans l'espace du bois énergie de plus en plus de fabricants de chaudières bois qui intègrent des panneaux solaires thermiques dans leur gamme pour une solution 100% chaleur renouvelable. Bien évidemment l'hiver on se chauffe au bois énergie et c'est quelque chose qui est puissant avec un peu de stock entre guillemets pour le combustible. Mais brûler du polette l'été pour faire de la chaude sanitaire, ça peut paraître aberrant. Et alors que le solaire il pourvoit merveilleusement. Donc de combiner ces deux solutions avec un ballon tampon aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est prescrit par les installateurs qui étaient avant juste le Calibois et maintenant qu'on a double compétence le plus souvent, Calisol et Calibois, pour associer le meilleur des deux technologies. Donc pas mal d'innovations concernant votre filière. Et puis il y a eu ce temps fort avec la venue de Valérie Lettard, la ministre du logement et de la rénovation urbaine qui a été présente hier et qui a apporté des précisions attendues sur la prime Rénov' où elle a dit que les monogènes sont essentiels à la rénovation et il ne faut pas les opposer à la rénovation globale. C'est un parcours de rénovation, a-t-elle dit ? Ça vous a rassuré ? Ça nous a rassuré, on a été inquiets comme de nombreuses autres organisations avec le possible arrêt des monogèstes éligibles à MaPrimeRénov' au 1er janvier prochain. On a vu la catastrophe que ça a été début 2024 quand on a sorti les monogestes de MaPrimeRénov'. Le marché s'est arrêté puisqu'on ne peut pas dépenser 250 euros pour faire un diagnostic de performance énergétique pour avoir le droit de faire un devis pour un chauffe-eau solaire. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est une bonne chose aujourd'hui qu'il y ait une continuité par rapport à la réforme des critères d'Omé. Alors est-ce que cette bonne nouvelle, plus ces innovations que vous venez de citer, est-ce que ça va redonner du souffle à cette filière solaire thermique qui manque un peu de visibilité encore, c'est ça ? Alors oui, on a été éclipsé par le photovoltaïque. J'ai tendance à dire que dans le photo, tout est bon, la calorie et l'électron, mais l'électron, il prend un peu trop de place. On est un peu trop électrophile. Donc il faut penser usage. Et finalement, le thermique, pour substituer du gaz fossile ou du fiole, est parfaitement à sa place. Il n'y a pas que la pompe à chaleur dans la vie. Donc le système solaire combiné est également très utile. Donc on a des ambitions qui sont importantes en matière de solaire thermique. Globalement, aujourd'hui, on a un parc qui fait 2 gigawatts. Et c'est ce qu'on a installé depuis 30 ans. Et d'ici à 2035, on devrait avoir un parc qui fait 18 gigawatts. Donc devoir multiplier par 9 le parc actuel. Donc ça passera par le résidentiel individuel, dans le 9 comme la rénovation. Ça passera par le collectif, tout ce qui est logement social collectif. Mais ça passera également par le tertiaire. Ce matin, je donnais une conférence sur le solaire thermique, la chaleur solaire, faire des économies dans le tertiaire. On voit que c'est une technologie qui est parfaitement adaptée. Quand on a un hôtel, aujourd'hui, un des gros postes de consommation d'énergie d'un hôtel, c'est l'eau chaude, voire la piscine. Et c'est deux besoins auxquels le solaire peut parfaitement pourvoir. Et puis par ailleurs, il y a le grand solaire. Donc là, le solaire thermique pour les réseaux de chaleur et pour l'industrie. Pour l'instant, ce n'est plus un caillou dans la chaussure, c'est un rocher au milieu de la route, au niveau du grand solaire thermique, avec la problématique de zéro artificialisation nette. Si je mets une centrale solaire photovoltaïque au sol, on considérera que je n'artificialise pas. Si je mets une centrale solaire thermique au sol, on considérera que j'artificialise. Et à ce moment-là, le maire va faire des arbitrages et ne va pas vouloir forcément concéder du foncier considéré comme artificialisé pour y mettre du solaire thermique. Donc c'est une des mesures qu'on a, un des freins à lever pour l'essor de la chaleur solaire en France. Mais il y en a d'autres aussi ? Après, il y a la visibilité, faire connaître nos solutions, qu'elles soient prescrites, il y a la formation et les compétences. Je pense que ça, c'est pour toutes les filières pareilles. Les bureaux d'études, aujourd'hui, doivent à la fois maîtriser le solaire thermique historique, mais également toutes ces innovations solaires. Quand on parle de pompe à chaleur avec du solaire thermique, quand on parle de systèmes solaires combinés qui font à la fois l'eau chaude et le chauffage dans le collectif, aujourd'hui, que ce soit dans le logement collectif ou dans le tertiaire, c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc voilà, il y a les bureaux d'études qui doivent monter en compétences, les installateurs et les exploitants. Aujourd'hui, on a moins d'une vingtaine d'installateurs en France qui font du solaire thermique collectif. Il devrait y en avoir au moins quelques centaines. Donc on a un gros plan de projet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer ça ? C'est la formation ? C'est quoi ? Ça passe forcément par la formation, puisqu'il faut pouvoir construire 3 à 4 jours pour pouvoir monter en compétences. Mais c'est un peu à chaque fois la poule et l'oeuf. L'installateur se dit, mais pourquoi je vais investir dans ma formation alors qu'il n'y a pas de marché ? Et pour accéder au marché, je dois être qualifié compétent pour pouvoir que mon client bénéficie des aides. Donc on pense qu'aujourd'hui, avec le renouveau, l'intérêt qu'il y a, notamment chez les bailleurs sociaux et dans le tertiaire, pour faire du solaire thermique collectif, ça va redonner de l'appétence. On a aussi un trou d'air au niveau du marché du génie climatique globalement. Donc les entreprises peuvent investir quelques jours pour se former. La compétence, l'attractivité des métiers, ça fait partie des choses qu'on a à gérer pour pouvoir grandir. Pour grandir, il y a aussi soutenir le couplage technologique. Ça, c'est encore un gros défi, ça. Oui, alors on en parlait tout à l'heure, le couplage avec le bois. On va parler du couplage avec la géothermie. Il y a beaucoup de solutions qui se développent ? Oui, en fait, le solaire peut se coupler à peu près avec toute solution technique. Alors on se couplait historiquement avec des chaudières au gaz naturel, voire avec de l'électricité. Mais avec le bois énergie, ça fonctionne bien. Avec la géothermie, Enerplan a signé un partenariat avec l'AFPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, pour développer tout ce potentiel de couplage. On peut aujourd'hui faire du stockage intersaisonnier, on peut faire de la recharge active de sondes géothermiques. Le stockage intersaisonnier, c'est le graal, entre guillemets, on va pouvoir profiter de l'abondance solaire et estivale de l'automne jusqu'au printemps. Oui, ce n'est plus un souci, le stockage. En fait, il y a maintenant des solutions qui sont pertinentes. Alors, il y a des solutions qui sont pertinentes, qui étaient historiquement exploitées au Danemark. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du stockage intersaisonnier. Donc, ce n'est pas, entre guillemets, nouveau. C'est apparu depuis quelques années en Allemagne. Ça a traversé la frontière. Maintenant, il y a des pilotes qui sont en train de se développer en France. Et on aura besoin de ce type de technologie. C'est hyper low-tech et c'est hyper efficace. Et ce qu'on ne sait pas faire avec de l'électricité, une batterie électrochimique aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir stocker mon électron du mois d'août pour le consommer en mois de décembre. Avec le stockage intersaisonnier de calories, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui. Et sans métaux rares, sans rien. Enfin, vraiment, des technologies à portée de main. Si vous aviez une demande, une question à poser à Valérie Létard, quelle serait-elle vraiment pour vous ? Quel est le sujet central pour vraiment une émergence de cette filière à l'horizon 2035 ? De faire aboutir dès 2025 le plan national pour la chaleur solaire. Il y en a un pour la géothermie. On travaille aujourd'hui avec les équipes de la DGEC et de l'ADEME sur un plan pour la chaleur solaire nationale qui sera dévoilé, j'espère, à la fin du premier semestre 2025. Donc on est ce même pris en main par l'État, ses services, pour se dire, voilà, on peut compter sur la chaleur solaire. Le solaire brille pour tous, il tombe partout. Contrairement au bois, il fallait le chercher dans la forêt. Là, c'est une technologie, entre guillemets, de fainéant. Le soleil se lève et on n'a qu'à en profiter. Donc il y a des technologies innovantes qui font du thermique, du photovoltaïque, qui le coupent avec les pompes à chaleur, avec la géothermie. On est aujourd'hui au cœur d'un écosystème de décarbonation et il faut jouer la carte solaire à chaque fois que faire se peut. Je ne dis pas que c'est valable dans tous les cas. Mais on a besoin que l'État ait cette ambition pour la chaleur solaire pour qu'elle soit plus prescrite, pour qu'elle suscite plus l'intérêt, même si c'est une technologie qui existe aujourd'hui depuis 40 ans. Merci beaucoup Richard Loyens d'avoir fait le point sur la filière salaire thermique. Bonne fin de salon et on se retrouve très vite sur Bâti Radio. A tout de suite. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021